Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'une série que j'espère langue et riche consacrée à l'étude des grandes œuvres de la littérature d'expression française, produite par des écrivains du Maghreb, d'Afrique noire ou d'autres continents. Leur seule particularité commune, ils écrivent dans une langue qui n'est pas la leur. Aujourd'hui, dans « Éléments d'un roman », nous allons nous pencher sur une œuvre majeure de la littérature algérienne, « La grande maison de Mohamed Dib ». Paru en 1952, ce livre constitue un premier volet d'une trilogie appelée « Algérie », avec l'incendie et le métier à tisser. Alors, qu'est-ce qui fait de ce roman une œuvre si importante ? Qu'est-ce qui a poussé Mohamed Dib à écrire son roman ? Et quel est l'enseignement qu'on peut tirer suite à sa lecture aujourd'hui ? Pour cela, nous allons nous plonger dans ce roman pour en décortiquer ses éléments constituants, le milieu dans lequel le roman prend son origine, le style qui s'épanche, la fiction qui sollicite l'imaginaire et le message qui se dégage d'entre les lignes. Et pour commencer, voici un petit résumé. L'histoire se déroule en 1939 dans la ville de Tlemcen, en Algérie. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'Algérie a été colonisée par la France. Elle était considérée comme un département français. Dans cette ville, l'auteur nous raconte la vie d'une famille nombreuse et très pauvre qui habite dans une petite chambre à Dars-Bittar, une grande maison collective dans laquelle s'entassent plusieurs familles qui partagent une cour, une cuisine et des toilettes communes. Le héros, un petit garçon d'une dizaine d'années nommé Omar, qui ne mange pas tous les jours à sa faim. Il partage la chambre avec ses deux sœurs et sa mère, veuve Aini. Celle-ci travaille durement pour nourrir sa petite famille, mais la somme qu'elle gagne ne suffit même pas à acheter du pain. Désemparée, elle maudit son défunt mari de l'avoir laissée dans cette situation difficile où elle doit travailler pour survivre. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Mama, sa mère paralytique, est abandonnée chez elle par ses enfants. Encore une bouche à nourrir pour Aini. La cohabitation dans cette maison est vivante, truculente, mais quelquefois pesante. Aini et ses enfants sont constamment sous le regard et la critique des autres familles, tantôt envieuses, tantôt solidaires. Parmi les habitants misérables de Darce Bittar se distingue Hamid Sarraj, qui vit chez sa sœur. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années, cultivé et respecté par les autres locataires. Il devient rapidement le symbole de la prise de conscience et de la révolte. Son arrestation par la police bouleverse tous les esprits des habitants. A ce quotidien difficile, quelques moments de répit offrent une lueur d'espoir et un sourire au petit Omar qui se voit projeté vers un avenir nouveau. Alors, ça parait tout simple comme histoire. Un garçon qui vit avec sa pauvre famille, dans une grande maison, avec de nombreux voisins. C'est tout ? C'est tout ce que recèle ce roman ? Voyons voir ça de plus près. Attaquons-nous tout d'abord au milieu dans lequel cette œuvre prend jeunesse, et découvrons ensemble le contexte de sa création. Pendant l'époque de la colonisation française, la majorité de la production littéraire en Algérie s'inscrivait sous la catégorie de littérature de voyage. Car produite par des écrivains voyageurs français qui voyaient cette terre comme un berceau de l'exotisme, leurs écrits étaient bourrés de stéréotypes envers les autochtones. Se justifiant par leur mission civilisatrice, ils montraient les zones colonisées comme du pourvu de toute civilisation. Mais à partir des années 30, quelques plumes algériennes émergent dans le paysage littéraire, à l'instar de Jean Amrouch, Mouloud Ferraoun ou Katé Biasine. Eux par contre se préoccupent de l'affirmation d'une entité algérienne par la description d'une réalité socio-culturelle qui va à l'encontre des clichés habituels. Dans une déclaration, Mohamed Dib nous dit La Grande Maison est donc un roman social mais aussi réaliste puisqu'il dépeint le quotidien d'une famille dans un contexte particulier. Les lieux sont réels et il s'agit d'un contexte bien précis de l'histoire contemporaine. Rappelons que le réalisme c'est la théorie du miroir que Dib expose ici dans son œuvre. Le roman est donc le reflet de la réalité, le reflet de ce qui l'entoure. D'ailleurs il dit à ce propos Nous, écrivains algériens, cherchons à traduire avec fidélité la société qui nous entoure. Sans doute est-ce un peu plus qu'un témoignage. Car nous vivons le drame commun, nous sommes acteurs de cette tragédie. Plus loin il rajoute Les hommes sont à la fois semblables et différents. Nous les décrivons différents pour qu'en eux vous reconnaissez vos semblables. Ainsi, l'écrivain, porte-parole de son peuple, a le devoir d'être réaliste. Il doit décrire pour dénoncer. Et le style maintenant ? La lecture de ce roman nous laisse porter par le style assez subtil de son auteur. Le thème principal est lancé dès le début, la fin. Un peu de ce que tu manges, c'est la première phrase qui ouvre ce roman. Elle est prononcée par le personnage principal de notre histoire, le petit Omar. Le lecteur est alors tenté de voir en lui un jeune héros algérien représentant de sa communauté. Sauf que Mohamed Dib nous présente un personnage construit comme un anti-héros. Mais en fait, c'est quoi un anti-héros dans un roman ? On sait que le héros est celui qui fait des actions héroïques extraordinaires et difficiles à réaliser. Il peut être un chevalier qui délivre la princesse d'un monstre horrible ou encore une personne bourrée de super pouvoirs et de qualités exceptionnelles qui défend les plus faibles et leur enjustice. L'anti-héros, lui, n'est rien de tout cela. C'est souvent un être banal par sa condition physique ou sociale. Il se laisse aller, il n'agit pas, il ne résiste pas, pour se battre contre les aléas de sa condition miséreuse. Dans La Grande Maison, le personnage de Mohamed Dib rappelle le protagoniste d'un texte espagnol du XVIe siècle, Lazarillo de Tormes, un récit anonyme qui est devenu le modèle de la littérature espagnole. Mais contrairement à Omar, Lazarillo est un jeune garçon qui vit dans la misère et il consacre toute son énergie à la recherche de la nourriture. Le petit Omar, lui, notre anti-héros donc, se laisse consumer par la faim et la pauvreté. Le topos de la faim est d'ailleurs omniprésent. Tout au long des 192 pages de notre roman. Il n'est question que de trouver du pain, qui est devenu la préoccupation de toute la famille. Omar est obnubulé par l'idée d'en trouver. Si nous pouvions seulement avoir plus de pain, beaucoup de pain, s'en gêtaient-ils. D'abord du pain, autant qu'il était possible d'en avoir, ses rêves ne visaient pas plus haut. Durant tout le récit, la quête du pain rime avec la faim. Et cette faim métamorphose la psychologie des personnages. Aïni, la mère d'Omar, devient violente et inhumaine, même envers sa mère, Mama, qu'elle brutalisa. Aïni, lâchant prise, la laissa s'effondrer mollement sur le carrelage. La dictature de la faim devient accablante. L'auteur ira même jusqu'à la personnifier. Écoutant Omar lui adresser la parole. Mère bien-aimée, mère faim, je t'ai réservé les mots les plus tendres. Ce choix d'écriture suggère une perception des habitants de Darce Bittar dans toute leur humanité, avec leurs sensations, leurs besoins et leurs envies. Les personnages choisis par l'auteur sont en grande majorité des femmes. Aïni, Zina, Atika, Asna, etc. Des femmes qui sont souvent méprisées dans leur société, selon ce que témoigne ce passage. Une fille ne compte pour rien. On la nourrit. Quand elle devient pubère, il faut la surveiller de près. Elle est pire qu'un aspic. A cet âge-là, elle vous fait des bêtises dès que vous tournez le dos. Ensuite, il faut se saigner les veines pour lui constituer un trousseau avant de s'en débarrasser. Paradoxalement, à l'image d'Aïni, la femme se transcende, se surpasse afin d'occuper une place dans la société. Elle se lance dans le commerce, parcourt des kilomètres pour subvenir aux besoins de sa famille et devient dès lors symbole de toute une nation qui souffre. C'est l'incarnation même de l'Algérie qui résiste. La fiction, maintenant. Mohamed Di propose dans la grande maison une construction plutôt complexe de l'espace où se déroule la fiction. D'Arbitar, qui veut dire en arabe « maison-hôpital », tout simplement parce que le lieu a bel et bien existé. C'était un hôpital militaire avant d'être converti en lieu d'habitation pour les gens pauvres. Mais le choix du nom, ou du moins du lieu, n'est pas du tout fortuit. Ici, cet endroit est souvent représenté par la métaphore de l'enfermement ou de la ruche. En effet, ce lieu regorge de vie, de multiplicité et de clivage des opinions, mais rassemble les habitants face à un élément perturbateur tel que l'incursion de la police dans la cour. D'Arbitar, cette grande maison est présentée comme un microcosme, c'est-à-dire une représentation à petite échelle d'une ville algérienne. Pour le petit Omar, cette maison symbolise aussi une dichotomie, celle du dedans et du dehors. L'espace est divisé entre le dedans, représenté par la maison, un lieu d'enfermement et d'étouffement, et entre le dehors, représenté par la rue, qui évoque l'affranchissement. C'est dans ce dehors que le garçon découvre les valeurs communautaires comme le droit et la liberté. L'aspiration à la liberté et à la justice est superbement ficelée par Mohamed Dib à travers les aventures du petit Omar. Ce personnage montre, sous son vrai jour, les failles du système, cause de toutes les souffrances d'un peuple. Son interaction avec les autres personnages lui rapporte les éléments nécessaires pour développer une pensée de la révolte. Cela commence par l'épisode de son maître d'école, M. Hassan, qui franchit la barrière de la langue imposée par le colonisateur pour réveiller les esprits de ses élèves. Omar, surpris, entendit le maître parler en arabe, lui qui le leur défendait. « Ça n'est pas vrai, fit-il, si on vous dit que la France est votre patrie. » Et ça fonctionne comme un élément déclencheur. Omar fait rapidement le lien avec le représentant de la révolte en gestation, Hamid Serag, son tuteur intellectuel, puisque lui prêtait souvent des livres. « Hamid lisait, disait-on dans Dars-Bittar. Il est même très respecté par ses voisins. » On peut lire. « Elles témoignèrent à Hamid plus de respect encore, un respect nouveau, qu'elle ne comprenait pas elle-même, qui s'ajoutait à celui qu'elle devait donner sens à tout homme. » Hamid Serag est donc le symbole de la prise de conscience et de la révolte. C'est un militant communiste. Son arrestation bouleverse les habitants de la modeste maison. Et pourtant, Mohamed Dib ne le fait pas parler d'une manière directe dans son roman. On découvre ses propos dans la narration, à travers les récits des autres, ou dans les pensées du petit Omar. « Le local de la rue basse est comble. On entendrait voler une mouche. Dans la foule compacte, personne ne bouge. Les hommes écoutent. Quelqu'un parle. » Il faut finir avec cette misère. Les travailleurs unis seront arrachés cette victoire aux colons et au gouvernement général. Ils sont prêts pour la lutte. C'est ça, pense Omar. Soudain, il frémit. Il reconnaît Hamid, au fond de la salle, qui parle. C'est lui, c'est donc Hamid. « Cette réunion politique constitue un tournant vers la prise de conscience d'Omar. Celui-ci semble se projeter vers l'âge adulte. Il retourne à la grande maison, pourtant symbole d'enfermement, mais avec un esprit riche en expérience du dehors et une ouverture vers un futur meilleur. » Quel est donc le message de Mohamed Dib ? La lecture de ce roman dramatique et social nous laisse ressentir l'engagement politique de l'auteur à travers le réalisme de son histoire, qui donne à voir la réalité du colonisé en décrivant la misère et les difficultés des habitants à cette époque du colonialisme. L'objectif de l'auteur est de tenter une dénonciation de l'ordre établi et une prise de conscience de la part des lecteurs. Selon moi, le personnage le plus intéressant de ce roman ne peut être que Hamid Sarraj. Bien qu'il a réellement existé, cet être de papier est vraisemblablement le clan littéraire de Mohamed Dib lui-même, puisqu'on leur trouve beaucoup de ressemblances. Cette lecture nous invite, nous lecteurs d'aujourd'hui, à garder en mémoire la souffrance et la tristesse qu'a vécu le peuple algérien avant l'obtention de son indépendance. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Si ça vous a plu, faites-le nous savoir par un clic sur le bouton « J'aime » ou dites-le nous dans un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada